Alors, on en parlait tout juste, Camille Lorrain, grande, grande figure de l'histoire du Québec moderne, qui a joué un rôle majeur dans l'affirmation du fait français avec la loi 101. Il est associé à cette loi et ça fait 25 ans qu'il nous a quittés aujourd'hui. Et c'est l'occasion de revenir et de réfléchir un peu à son héritage. Et pour en parler, nous recevons quelqu'un qui a cherché à actualiser, à porter, à déployer cet héritage. Simon-Jolin Barrette, ministre du gouvernement québécois. Simon-Jolin Barrette, bonjour. Bonjour, M. Bocoté. Alors, question première, quand on pense à l'héritage de Camille Lorrain, on pense à la loi 101, évidemment. Mais je me demande quelquefois, voyant ce qu'il voulait faire de la loi 101 et ce qui en reste aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'on comprend encore ce que Camille Lorrain voulait faire par la loi 101? Comment comprenez-vous les intentions de Camille Lorrain quand il s'est engagé dans la loi 101? Écoutez, moi, je vous dirais que M. Lorrain voulait avoir un outil d'émancipation pour la nation québécoise. Je pense que c'est très clair qu'il voulait travailler sur la psyché collective des Québécois à l'effet de dire qu'il ne faut pas être complexé de parler français. Il faut être fier d'être Québécois. Il faut être fier de pouvoir s'exprimer dans une langue unique. Et c'est important de la protéger, de la valoriser, notre langue. Puis je pense qu'à l'époque, la loi 101, malgré toutes les critiques horribles qu'il a subies, cet homme-là a été d'un courage exemplaire pour la nation québécoise. C'est tenu debout devant des commentaires, devant des attaques surnoises, pernicieuses, rattachées au fait de défendre la langue commune, la seule langue officielle du Québec. Donc, je pense qu'on lui doit beaucoup. Puis ce qu'on a essayé de faire avec la loi 96, c'est justement de venir amener des protections supplémentaires là où, à l'époque, la charge de langue française ne les couvrait pas. Alors, c'est pour ça qu'on a rajouté, je vous dirais, des dents à la charge de langue française avec ce qu'on a fait avec la loi 96. Alors, vous avez, on va parler de la loi 96 dans quelques instants, mais vous avez évoqué quelque chose d'important, la question de ce qu'on pourrait appeler l'émancipation psychique ou psychologique des Québécois par la loi 101. Est-ce que vous avez l'impression, ça a eu un effet réel, on l'a vu de 77 jusqu'aux années probablement 2000-2010, mais vous n'avez pas l'impression quelquefois que cette émancipation, on est en train de, culturellement, j'entends même pas politiquement, on est en train de la voir régresser un peu quand les Québécois recommencent à presque s'excuser de parler français quand on demande un anglophone, dix francophones, on passe en anglais. Il me semble que l'émancipation psychique aura duré une génération et demie, peut-être deux, et là, peut-être, est-ce que ça s'affaisse? Bien, vous avez raison, parce que vous savez, la pression anglophone de l'utilisation de cette autre langue-là que le français, l'anglais, elle est présente dans les milieux de travail, elle est présente dans les milieux universitaires, notamment au niveau de la recherche, et c'est pour ça qu'on doit être extrêmement vigilant, et c'est pour ça qu'on a fait en sorte, notamment, dans le cadre de la loi 96, de franciser les milieux de travail et d'obliger que la langue utilisée sur les marchés, sur le marché du travail, c'est le français. Parce que vous savez, il y a des études qui sont sorties de l'OQLF, qui démontraient que, alors que ce n'était pas du tout nécessaire en lien avec le poste, que systématiquement, les affichages de poste pour soumettre sa candidature, notamment à Montréal, exigeaient la connaissance de l'anglais, alors que vous avez certaines tâches qui ne sont pas nécessaires lorsque vous êtes à la comptabilité dans l'arrière-boutique d'une entreprise. Pourquoi exiger l'anglais? Montréal est une ville francophone, du moins sur papier, il y a des efforts à faire, mais le fait d'exiger systématiquement l'anglais pour occuper un emploi, c'est un effet aussi dans les autres régions du Québec, où parfois il y a des fournisseurs, il y a des collaborateurs, tout ça. On pense aux professionnels aussi, au bureau d'avocat, au bureau de comptable, on pense à la justice aussi. On a mis des mesures extrêmement fortes pour faire en sorte, justement, que ça se passe en français, la justice, parce que la nation a le droit de comprendre les jugements, a le droit de comprendre les procédures qu'on reçoit. Vous recevez une procédure d'une entreprise. En anglais, vous, vous êtes une personne physique. L'entreprise, elle, peut l'écrire en anglais ou en français, et d'ailleurs, la Cour supérieure a suspendu cette disposition-là temporairement, jusqu'au procès au fond. Mais pour moi, il m'apparaît essentiel que les Québécois puissent comprendre dans leur langue des documents judiciaires. Alors, je pense que M. Lorrain, ce qu'a essayé de faire, notamment avec la Chambre de langue française, c'est de faire en sorte de donner des outils aux Québécois. Et le plus important dans la Chambre de langue française, c'est notamment le fait que les personnes immigrantes qui arrivent au Québec vont étudier en français. C'est le creuset, c'est le vecteur d'intégration de la langue française. Et je pense que c'est important de faire en sorte, vraiment, de continuer à travailler pour protéger le français. Alors, vous avez probablement lu, il y a à peu près deux semaines, le texte de Jean-François Lisée, « Identité anti-québécoise », où il parlait de la montée d'une forme d'hostilité envers les francophones, les Québécois dits « de souche », pardonnez la formule, dans les kebs, comme on dit apparemment, dans les écoles à Montréal, peut-être à Laval aussi. Donc, est-ce que le fait que ce soit un phénomène qui est manifestement répandu, est-ce que ça ne veut pas dire qu'à certaines égards, même l'école comme lieu d'intégration a échoué? Donc, l'école, c'était la réussite de la loi 101, et finalement, quand même à l'école, la culture québécoise est piétinée et méprisée, et les Québécois, même physiquement, les francophones sont méprisés. Est-ce que ce n'est pas un échec terrible qu'on le peine à s'avouer? Bien, je vous dirais, vous avez en quelque sorte raison sur le plan culturel. On doit en faire plus sur le plan culturel, notamment sur la question de l'intégration, parce que là où M. Lorrain a réussi, c'est en fait la francisation et le fait que l'école est obligatoire en français pour les personnes immigrantes, pour les jeunes immigrants. Cependant, langue fait partie intégrante de la culture, mais ce n'est pas uniquement ça, la culture, ce n'est pas uniquement la langue. Alors, on doit travailler également sur la question de l'intégration culturelle, l'intégration aux valeurs québécoises également, ce qui est fondamental. L'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, le fait de vivre dans une société qui est entièrement égalitaire, et l'appartenance aussi, nos valeurs sociales distinctes. Le Québec n'est pas le Canada et ne le sera jamais, et nous ne voulons pas le devenir non plus. Je pense que cette spécificité québécoise-là, elle est fondamentale. Alors, oui, l'école doit faire plus comme vecteur d'intégration, mais l'État québécois aussi doit se doter de lois, notamment de lois sur l'intégration citoyenne, l'interculturalisme à la sauce québécoise, parce que vous savez que le concept a été complètement dénaturé par le dernier gouvernement libéral de M. Couillard. Alors, je pense que c'est important que les Québécois ne s'excusent pas de dire qu'ils sont, comment ils vivent, de défendre leurs valeurs, autant sur le plan linguistique. C'est assez de dire aux Québécois, bien, vous devez parler en anglais. C'est pas vrai qu'on ne peut pas réussir toute sa vie, avoir du succès, réussir sa carrière. En français, le droit de vivre, en français, on l'a inscrit dans la Charte des droits et libertés comme droit fondamental. Alors, ça, je pense que c'est important. Et aussi, on n'a pas à être gêné de qui nous sommes et d'avoir des valeurs sociales distinctes, notamment la question de la laïcité qui a fait l'objet d'un jugement de la Cour d'appel récemment. On sait que ce jugement-là risque d'être attaqué en Cour suprême à nouveau, mais à un moment donné, il faut respecter les Québécois de la façon dont ils sont et qui ils sont. Et pour ça, notre gouvernement ne s'excusera jamais de défendre l'identité québécoise, les valeurs sociales du Québec et la distinction québécoise. Alors, vous m'avez conduit, je m'étais dit que j'essaierais de ne pas vous conduire là, mais vous y conduisez malgré tout. Vous avez dit, je vous cite, le Québec n'est pas le Canada, ne sera jamais le Canada et on ne veut pas que ce soit le Canada. Camille Lorrain considérait, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, que la loi 101 ne pouvait donner pleinement ses effets que dans un Québec indépendant. Sans ça, pour lui, elle serait entravée, toujours détricotée de l'extérieur. Elle ne pourrait pas donner tous ses effets culturels, tous ses effets sociaux, tous ses effets identitaires. Le Québec n'est pas devenu indépendant entre-temps. Le Canada, lui, a changé. Le Canada est devenu multiculturaliste. Il y a la Charte des droits version Trudeau avec les juges qui dominent le Parlement et la souveraineté parlementaire. Est-ce que dans le Canada tel qu'il est devenu, la loi 101 peut faire autre chose que barboter et survivre? Est-ce qu'elle peut encore donner des effets dans un Canada qui s'est transformé complètement et dans un Québec qui n'est pas encore indépendant? Moi, je le crois. C'est pour ça que j'ai fait la loi 96 pour venir combler certains trous qu'il y avait dans la loi 101 qui peut-être n'avaient pas pu être prévus à l'époque parce que, vous l'avez dit, la société québécoise a changé. La dynamique linguistique a évolué aussi d'une façon très importante et notamment, on est venu mettre la loi aux entreprises de 25 employés et moins de faire en sorte qu'au cégep, maintenant, on plafonne les places dans les cégeps anglophones. Et ça, c'est important de le dire aussi parce que lorsque les gens vont étudier des études supérieures dans une autre langue que le français, le taux d'activité sur le marché du travail vers l'anglais est beaucoup plus importante. Si vous étudiez en anglais, vous allez travailler en anglais, même chez les Québécois francophones. Il y a même, on voit un facteur d'anglicisation chez les Québécois francophones qui décident d'aller étudier en anglais et de travailler en anglais. Donc, ça amène le marché du travail de plus en plus vers l'anglais. Sur la question de la Chambre de langue française et son existence au sein même du Canada, vous savez que lorsque M. Lorrain, en 1977, adopte la Clause Québec, notamment dans la Charte de langue française, le gouvernement fédéral de M. Trudeau-Père, lorsqu'il rapatrie la Constitution avec l'article 23, vient spécifiquement attaquer la Charte de la langue française. Et désormais, et c'est ça qui est extrêmement malheureux, on fait l'argument par l'article 23 dans plusieurs litiges pour venir attaquer la Charte de langue française, notamment les litiges qu'il y a présentement, on souhaite réexaminer tout ça alors qu'on voit véritablement que cet article-là, l'article 23, a été mis en place pour contrer la Charte de langue française. Donc, c'est une attaque contre le Québec. Et autant sur le plan linguistique que sur le plan culturel, le Canada doit respecter le Québec. Et lorsqu'on entend que M. Trudeau-Fiss souhaite attaquer la loi sur la laïcité devant la Cour suprême, on dit au gouvernement fédéral, « Gardez-vous une petite gêne, la nation québécoise a le droit de faire ses propres choix et fera ses propres choix. » Et il y aura des conséquences par la suite, si jamais la loi sur la laïcité ou la loi 96 sera invalidée parce que vous savez que dès le moment où on a fait adopter la loi 96, elle a été contestée immédiatement. Et l'idée n'est pas de faire en sorte de ne pas permettre l'utilisation d'une autre langue que le français, c'est-à-dire l'anglais, n'est pas le fait d'enlever des droits à nos concitoyens de langue maternelle anglaise. Mais tout le monde doit être conscient qu'au Québec, si on veut continuer de parler français, si on veut continuer de vivre en français, si nos enfants, ou dans une ou deux générations, veulent pouvoir continuer de travailler, vivre, s'épanouir en français, bien, il y a des actions à prendre maintenant et il faut protéger notre langue nationale. Je me permets de vous prendre en 30 secondes une dernière fois, une dernière question. Frédéric Lacroix, le chercheur en démographie linguistique, a dit s'inquiéter, lui, non pas d'un affaissement progressif du français, mais d'un effondrement du fait français dans les 10 à 15 prochaines années. Est-ce que c'est une crainte que vous partagez? Bien, je suis plus optimiste que M. Lacroix. Je pense qu'au gouvernement du Québec, avec la loi 96, avec les mesures que mon collègue Jean-François Roberge prend présentement, nous allons redresser la situation du français, freiner le déclin et surtout amener une relance linguistique du français. Donc, moi, je suis un optimiste, il faut toujours continuer de travailler, mais ça ne signifie pas, M. Bocoté, qu'on ne doit pas être vigilant et on ne doit surtout pas laisser la chambre de langue française ou le français être attaqué, notamment devant les tribunaux. Et surtout, on doit cesser de se culpabiliser d'être qui nous sommes, de parler français, d'avoir nos propres valeurs. Je pense que ça fait partie de notre identité. On ne doit pas s'excuser de dire qui nous sommes, qui on est. Et ça a été trop longtemps comme ça, M. Bocoté, et ça doit cesser. Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice du gouvernement du Québec, c'est un plaisir de vous avoir reçu et à une prochaine fois. Un grand plaisir. Merci à vous.